Chers amis, après ces deux belles journées du 15e congrès du Front National, je veux vous dire merci. Merci tout d'abord à vous, adhérents et militants du Front National. C'est vous qui êtes le Front. Et sans vous, rien ne serait possible. Nous vous devons tout. Depuis la fondation du Front National par Jean-Marie Le Pen en 1972, vous avez toujours répondu présent, tant lors des moments difficiles que lors des soirs de victoire. Vous retrouvez samedi et dimanche à Lyon, avec votre enthousiasme toujours intact, avec cette ferveur qui vous est propre, fut une grande joie pour moi. Merci tout particulièrement pour votre confiance, manifestée lors de votre vote pour le Comité Central. Cette 9e place, que je vous dois, me donne encore plus d'énergie pour continuer à me battre, pour défendre la France et les Français, notamment les plus fragiles, pour nos traditions, pour notre identité et pour nos familles. Merci à notre président d'honneur et fondateur Jean-Marie Le Pen, notre exemple depuis plus de 40 ans, qui n'a jamais baissé les bras et sans lequel nous aurions regardé la France s'effondrer. Le triomphe que vous lui réservez à chaque apparition montre bien que Jean-Marie Le Pen garde une place toute spéciale dans nos cœurs. Enfin et surtout, je remercie notre présidente, Marine Le Pen, pour la confiance qu'elle me témoigne en me renommant au poste de vice-présidente du Front National. L'unanimité autour d'elle m'a réchauffé le cœur. Cela tranche tellement avec le chaos et les querelles d'égo qui sont la règle dans les autres partis, du PS à l'UMP, en passant par l'UDI. Nous, nous sommes rassemblés autour de notre chef, incontestés, incontestables. C'est vrai, le Front National n'est pas un parti comme les autres. Grâce aux électeurs, aux adhérents et aux militants du Front National, grâce au travail initié par Jean-Marie Le Pen et poursuivi avec ardeur et courage par Marine Le Pen, les portes de la victoire aujourd'hui s'ouvrent à nous. Vous le savez, cette Union européenne détruit chaque jour un peu plus notre souveraineté et notre identité. Mais autour de Marine, vos députés, ici, à Bruxelles, sont bien là pour défendre les intérêts de la France et des Français. C'est notre unique mission. Vive le Front National, vive Marine Le Pen, vive la France.